Le nouvel arbre moteur qui vient d'être intégré au moulin devrait tenir une trentaine d'années. Une pièce maîtresse en bois de chêne pour l'édifice de Saint-Révérend. L'ancien arbre que vous voyez ici, lui, sera exposé sur place. Il était bien abîmé depuis 1997, donc là c'est vrai qu'il était temps de le restaurer, de le changer. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi conserver l'historique du moulin et de le mettre en exposition à l'extérieur. Alors on va le mettre pas très loin, juste ici, avec un petit panneau à côté, explicatif, qui explique le fonctionnement et à quoi il servait. Avec l'arrivée de cette nouvelle pièce majeure sur laquelle seront à nouveau accrochées les ailes du moulin, Le bâtiment construit en 1842 retrouve ainsi une nouvelle jeunesse. Et puis ce moulin à vent, qui travaille avec son environnement le plus proche, pourrait bien alors faire encore plus de farine. En travaillant en circuit court, l'agriculteur est à l'Aiguillon-sur-Vie, à 5 kilomètres. On écrase ici, on travaille avec des partenaires juste à côté, donc tout est local. Moi, mon souhait, c'est d'essayer d'augmenter toujours les productions de farine et de valoriser ce patrimoine un maximum. Ce moulin est le dernier en fonctionnement au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un site patrimonial et puis c'est un site touristique parce qu'il fait entre 10 et 13 000 visiteurs par an. Un moulin en activité avec des visites guidées en compagnie du meunier. Le côté transmission est important, transmettre aux nouvelles générations, leur expliquer à quoi servaient les moulins, pourquoi ils ont été faits. Si on remonte historiquement, on peut remonter jusqu'au gare de Vendée avec les signes que se faisaient les différents moulins. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut transmettre et expliquer aux nouvelles générations. Entretenir cette tradition ainsi que le savoir-faire du meunier, c'est la mission que s'est donnée le moulin des gourmands à Saint-Révérend. Sous-titrage Société Radio-Canada